C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Et tout de suite on retrouve Mathieu Béliard pour le rappel de l'actualité. Oui, bonjour Julie, bonjour à tous et c'est Mathieu Béliard. Bienvenue sur Europe 1, l'info du jour c'est, bien sûr vous l'avez compris, la disparition du président Valéry Giscard d'Estaing. Alors ce matin, autant vous le dire, je suis partagé, je suis déchiré ce matin. D'un côté, c'est quand même très triste de commenter la disparition de Valéry Giscard d'Estaing. Mais d'autre côté, quand même, c'est super quand on était à la tête d'une matinale de commenter un décès de chef d'État. Bon, en même temps, c'est vrai que ce n'est pas non plus l'assassinat de Kennedy. Bon, partir à 94 ans, c'est vrai que c'est moins spectaculaire. Merci à vous quand même, monsieur le président. Valéry Giscard d'Estaing, on l'a dit, était président, mais il était, c'est peut-être moins connu, était également académicien et donc immortel. Mais bon, visiblement, le côté un peu menteur des politiques a pris le dessus. C'est là, c'est immortel, encore un mensonge. L'ancien président est décédé des suites du Covid. C'est donc sans doute la victime, il faut le dire, la victime la plus connue du virus. Mais attention, monsieur Giscard, vous n'avez pas le monopole du Covid. Oui, pardon. Bon, excusez-moi, au nom de la France, le Premier ministre que je suis souhaite témoigner de sa douleur et de ses gondoléances suite à la tragique disparition du président d'Estaing. Et je précise que la disparition n'est pas due au vaccin. Il est dû à la Covid, mais pas au vaccin contre la Covid. Non, je vous le précise parce que je vois déjà venir les complotistes qui vont... Rui, merci, merci, monsieur le Premier ministre pour cette intervention. Puisqu'on parle de vaccins. Et que Jimmy Mohamed, je parle sous son contrôle. Puisqu'on parle de vaccins. L'autre info ce matin, c'est le Royaume-Uni qui autorise les vaccins anti-Covid. Le gouvernement a fait savoir que la reine n'aura pas, non, n'aura pas de passe-droit. Elle ne sera pas vaccinée en priorité. Ah bon ? Eh oui, elle a 94 ans, quand même, pourtant... Si quand t'as 94 ans et qu'en plus t'es reine, t'es pas prioritaire, c'est à se demander qui c'est qui va passer devant. Qui va passer devant, mais c'est vrai. Oh non, mais non, mais monsieur ! Oh mais non, mais tranquillisez-vous ! Rassurez-vous, moi j'ai des infos en direct de la famille royale. Toute la famille va y passer. Allons, allons, mais bien sûr. Parce que pour l'instant, les derniers à avoir été vaccinés, je tiens l'info de Windsor, c'est bien les chiens. Les chiens, les petits corgis de la reine qui ont été vaccinés. Mais la reine sera, rassurez-vous, vaccinée aussi. Et toi, l'été aussi. On l'a arrêté, Stéphane. Alors, dans l'ordre du protocole, eh bien après la reine, le prince Andrew, lui, va être castré. Oui, écoutez, le vétérinaire de Windsor va faire un prix de gros, il ne va pas faire un voyage pour rien. Et puis on va également en profiter pour vermifuger le prince Philippe. Ben oui, écoutez, à 99 ans, les verts commencent à débarquer. Vous voyez, on va prendre grand soin, rassurez-vous, de la famille royale. Merci Stéphane, dans toutes ces précisions. Allez, il a tenu à rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing, c'est le président de la République. Oui, bonjour à toutes et à tous. Valéry Giscard d'Estaing a longtemps été le plus jeune président de la Ve République. Enfin, jusqu'à moi, qui a fait beaucoup mieux, je vous rappelle, puisque j'ai quand même été élu à 39 ans, alors que lui en avait 48. En revanche, Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, pardonnez-moi, a été le ministre de De Gaulle. Et ça, c'est vrai que c'est la classe. Alors que moi, j'étais le ministre de Hollande. Ça, c'est la honte. En tout cas, la France perd une immense figure politique, tout le monde le reconnaît. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les hommages sont unanimes. Valéry Giscard d'Estaing a participé, rappelons-le, à la libération de Paris en 45. Il a été ministre de l'économie pendant les 30 glorieuses. Européen convaincu, faut-il le rappeler. Membre de l'Académie française, vous l'avez dit. Mais c'était aussi un homme qui avait ses zones d'ombre. Ah, vous voulez parler de l'affaire des diamants, bien sûr. Non, de son amour pour l'accordéon. Pour Daniel Gilbert et pour François Béroux, qui était son fils spirituel. Bel hommage, effectivement. Écoutez, pour moi, Valéry Giscard d'Estaing, puisque vous ne me demandez pas mon avis, c'était quand même le président best-of. Comme de Gaulle, il a pris des meilleurs. Comme de Gaulle, il était résistant. Comme Mitterrand, il aimait les femmes. Comme Hollande, il n'a pas pu faire de deuxième mandat. Mais peu importe, ce matin, je tiens à lui rendre hommage, car celui qui avait dit à François Mitterrand « Vous n'avez pas le monopole du cœur », en avait bien un de cœur, puisqu'il s'est malheureusement arrêté hier soir de battre. C'est important de lui rendre hommage. Même si, pour tout vous dire, il me flingue un peu mon interview événement avec Brut. Ah, cet après-midi, là, ça devait être à 16h, non ? C'est reporté à demain. Une interview sur le Média Brut, d'accord. Non, moi, je dis à Valéry Giscard d'Estaing, au revoir. Bon, allez, nous aussi, on vous salue, M. Macron. Nicolas Sarkozy a écrit un long tweet hier soir pour rendre hommage à l'ancien président. Bonjour, M. Sarkozy. Oui, bonjour. Oh, on vous sent déjà très ému, hein ? Oui, écoutez, je... Comment vous dire ? Je me sens extrêmement émouvé par cette histoire de chiot. J'avais envie de rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing. Vous savez, je me sens proche de lui, là, l'académicien, l'homme des lettres. Lui aussi, vous savez, vous l'avez dit, il est académicien, il adorait liser. Et il a écrit des tas de livres. Comme moi, d'ailleurs, qui a écrit des livres. Moins que lui, des livres. Mais il en a écrit des livres. Et puis surtout, je voulais le remercier. Ah, pour son action politique. Non, pour son décès, parce que... Hein ? C'est vraiment gentil de sa part, parce que ça me permet avec vous de parler d'autres choses que de mes procès, de mes écoutes, de mes emmerdes, des questions que vous avez posées, j'en suis sûr. Mais il a eu, lui aussi, une affaire, celle des diamants de Bocassa, révélée par le canard enchaîné, qu'il a toujours contesté, mais dont les humoristes se sont beaucoup moqués. Non, mais quelle indignitude, ma pyjamasse ! Ah, pyjamasse, maintenant ! Mais vous n'avez pas... Oui, mais comment vous êtes habillés ? Non, vous n'avez pas honte ? Le jour du décès, franchement... Non, non, revenez, c'est un sujet sérieux. Le jour du décès mortel d'un ancien président ? Eh bien, vous se moquez... Moi, je vais exactement faire l'inverse de vous, ma Mélise Lucette. Je vais... Vous savez quoi, ce matin, sur votre antenne ? Oui. Qui est un peu la mienne aussi. Je vais laver l'honneur de VGO au Karcher. Et pas plus tard que tout de suite. Ah bon ? Oui, tiens. Zian ! Zian ! Ah, encore, lui ? Oh là ! Appelle-moi Zian. Oui, Zianou. Tu fais une petite déclaration sur l'honneur, là, sur le pouce, comme ça, là, vite fait, tu peux... Avec plaisir ! Voilà, le texte, en gros, c'est... À propos de Giscard, t'es au courant ? Bon, voilà. VGE, il n'a jamais touché les diamants de Bokassa, c'est le thème, ok ? Ok, avec plaisir ! Voilà. On va... S'il vous plaît, les garçons, on va la tourner tout de suite. La lumière, le son, c'est bon, mais branche ton micro, Andouille. Voilà. Silence, plateau, moteur, action ! Monsieur Giscard, je vous jure, il n'a jamais touché les bijoux de Bamako. Diamant de Bokassa, Bokassa. Oh merde ! Diamant de Bokassa. Oui, bon, c'est pas dingue, hein, surtout la fin, là, tu t'es... Bon, mais on la garde, on la garde. Ah ben, c'était un très bel hommage, hein. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Merci, Nicolas Sarkozy. Valéry Giscard d'Estaing n'est plus François Hollande, vous aussi, vous vouliez lui rendre hommage. Oui. Bonjour, madame Julie, monsieur Péliard. Évidemment, la France perd un grand homme d'État. Je rends hommage à un défenseur de l'Europe, à l'homme qui a dépénalisé l'avortement, à celui qui a également permis aussi le divorce par consentement mutuel. C'est pratique, vous savez, pour des gens à titre personnel comme moi, tout simplement. Ça a désacralisé le mariage, ça a simplifié les ruptures. C'est un peu pour cela que je n'ai jamais pu me marier. Je lui donne beaucoup, je veux dire, financièrement, je lui donne beaucoup. Parce que si on était resté au monde d'avant où on devait se marier et divorcer, les femmes m'auraient demandé un fric fou. Ben oui, c'est important. Dans le concret, l'avis de tous les jours, il a apporté beaucoup. Monsieur Hollande, soyons sérieux, c'est quand même pas la seule chose qu'il vous inspire, Valéry Giscard d'Estaing. Non, évidemment. Valéry Giscard d'Estaing, c'est aussi un économiste brillant. Là aussi, ça nous a fait un point commun. Résultats économiques, les Français s'en souviendront longtemps. Ils me le disent. Vous savez, quand je les croise dans la rue, les commentateurs disent « Votre bilan, on n'est pas prêt d'oublier ». Alors désormais, c'est vous le plus âgé des anciens présidents. Oui, vous l'avez dit, c'est juste, c'est désormais à moi, je sens le point de responsabilité, à moi, qu'incombe la position, la mission du vieux sage. Et si certains jeunes présidents veulent des conseils, je suis dispo. Bon, en même temps, le gamin et moi, nous entendons, on ne va rien vous cacher, pas trop. Même si des ministres veulent des conseils, éventuellement, je suis dispo. Des ministres, enfin, des députés, ou des gens, enfin même des maires, des gens tout simplement, des charcutiers, des lycéens, des chefs de matinale, des pompistes, des garagistes, des garagistes, je l'attendais, des SDF. Madame Julie, vous aussi, vous voulez un conseil pour la politique ? Même un conseil automobile, ou même un conseil coiffure ? Ah, coiffure ? Non, mais franchement, non, non, j'ai besoin de rien. Je me trompe vers vous, monsieur Méliard, un conseil ? Petite couleur, je ne sais pas, vous êtes sûr ? Bon, écoutez, si vous en changez d'avis, vous me dites, je vous laisse. D'accord. Je vous laisse ma carte. C'est dommage, c'est malo d'avoir à sa disposition comme ça, le vieux sage de la République française avec vous, et de ne pas en profiter. Oui, bah écoutez, on fera peut-être appel à vous. Il ne faut pas abuser. Il ne faudra pas. Non, non, merci monsieur Hollande, moi je garde la carte de visite. Et puis, parlons quand même de... Ah, ça doit être le prénom alors, c'est ça. Et puis, on va parler quand même de ces précisions de Jean Castex qui a annoncé des contrôles aux frontières pour empêcher les Français d'aller skier en Suisse, par exemple. On va aller à la frontière suisse, voir comment ça se passe. Nelson Monfort, vous êtes sur place, racontez-nous. Oui, oui, bonjour, mes chers Julie, mes chers Mathieu, ici, à la frontière suisse. Petit embouteillage, car les gendarmes contrôlent toutes les voitures pour vérifier qu'il n'y a pas de ski caché dans la boîte à gants. Je m'approche d'un automobiliste. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, pardonnez-moi votre identité. Comment vous appelez-vous, si je ne veux pas me permettre ? Bonjour, je m'appelle Patrick Balkaté. Et donc, vous allez en Suisse pour faire du ski, je suppose ? Non, pas du tout. Non, non, alors là, ce truc-là, on ne pourra pas me le coller sur le dos. Non, non, je ne veux pas du tout pour des vacances. Pourtant, je vois une vingtaine de sacs de sport sur le siège arrière et quelques grosses valises. Attendez, ne touchez pas, ne touchez pas, ne regardez pas, touchez avec les yeux, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas des affaires de ski, c'est du linge sale que je vais mettre à la blanchisserie. Voilà, la blanchisserie. Avec tout ça, je ne sais plus où je dois aller, moi. Isabelle, tu as la 4 routières, là, on dégage. Attends, oui, à la prochaine, tu tournes à gauche, voilà, tu dépasses le Crédit Suisse, tu contournes HSBC. Et la Banque Populaire de Genève, voilà, c'est ça. Oui, ce sera un bâtiment avec marqué, en principe, Crédit Léciveur. Mais chérie, dépêche-toi, non ! Bon, écoutez, écoutez, si vous êtes pressés, je vous laisse profiter de votre séjour, messieurs-dames. Bref, vous voyez, ma chère Jules, cher Mathieu, cher Laurent, personne ne triche à l'image du couple Balkany. Les gens respectent strictement les règles. À vous, les studios, à vous, Paris ! Et bravo ! Bravo !